Les amis, ça y est, ça commence à être, je dirais critique. J'ai encore entendu un bruit d'or, c'était assez proche. Sous-titrage ST' 501 Les amis gosses, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Alors pour ceux qui me suivent de longue date, vous n'êtes pas sans savoir que j'affectionne particulièrement un concept sur cette chaîne. C'est dormir dans des lieux décalés, flippants, effrayants à souhait la nuit. Pour le coup, on est de retour pour ce genre d'idée. Avouez que quand on pense à camping, à bivouac, on pense à forêt, prairie, bord de lac, mais rarement à un champ de culture et en l'occurrence de maïs. Alors pourquoi cette idée très étrange ? Eh bien, pour ceux qui me suivent, vous n'êtes pas sans savoir que l'an dernier, j'avais déandulé dans ce champ de nuit. Oui, c'était une idée assez étrange et bizarre, mais je voulais me confronter à la flippe, à la peur que génèrent les champs de maïs du fait des films hollywoodiens qui nous ont fait peur depuis toujours avec les extraterrestres, les monstres qui peuvent se cacher là-dedans. La soirée a été fort sympathique, mais en partant, je m'étais dit, le must, ça serait d'essayer d'y dormir, d'y passer carrément la nuit. Et là, pour le coup, on y est les amis, on va s'enfoncer dans ce champ de maïs et on va essayer d'y dormir. Ok les amis, on va s'enfoncer dans le maïs. L'idée, c'est de trouver le lieu adéquat pour planter la tente. Alors, je tiens à dire d'entrée un truc très important. Je ne vais pas dégrader ce champ. Je suis venu en reconnaissance. Il y a des zones où les épis de maïs n'ont pas poussé, en fait. Donc ça fait des petites clairières qui me permettront d'installer mon petit campement sommaire pour une nuit, sans abîmer la culture. Évidemment, pas de feu, on est d'accord. Alors, il y a un truc important. Il y a comme un sentier, un passage, une coulée animale au milieu de ce champ. Et ça, c'est super intéressant. L'idée, ça serait de bivouaquer pas trop loin de ce passage d'animaux. Vous êtes en train de vous dire, il est complètement maso. Ben, si vous voulez, j'ai envie de maximiser les chances de ressentir quelque chose, d'avoir des passages d'animaux. Beaucoup d'entre vous doivent vous dire, jamais je le ferai, quelle idée bizarre, pourquoi il fait ça, c'est débile. Mais pourquoi pas, les amis ? Moi, l'objectif de ma chaîne, c'est de tenter des choses, de tenter des expériences inédites. Les amis, je crois que j'ai trouvé la coulée. J'ai trouvé le passage où les animaux se déplacent. Vous le voyez là, il y a déjà des épis de maïs qui ont été abîmés. Et puis on voit, on voit, c'est pétiné, c'est pétiné, c'est pétiné. Donc là, c'est un sentier extrêmement fréquenté par les animaux, je pense essentiellement chevreuils, peut-être sangliers. L'idée, c'est de ne pas me mettre là au milieu, mais trouver une zone dégagée par là ou par là, à quelques distances de cet endroit. Bon, c'est pas facile, c'est comme au camping, trouver son emplacement. Ok les amis, après moultre recherche, j'ai trouvé l'endroit. Regardez, c'est ici, il y a comme une petite carrière, là on est bien. Je ne suis pas oppressé par les épis de maïs qui sont un petit peu à l'écart. Donc là, il y a la zone parfaite pour mettre la teinte, ça va être top. Et la coulée animale est juste là, 10 mètres après. Bon, il est temps que je m'installe, parce que le soleil descend et j'ai peu de temps devant moi pour les différentes prises de vue, d'installation. Donc au boulot. C'est chaud. Vous l'avez vu, la météo est parfaite, c'est un beau soir d'été, il fait encore 29 degrés, ça je suis quand même assez en âge quoi. Mais sinon, écoutez-moi ce calme. Et alors, un truc important les amis, je ne sais pas si vous l'avez vu. À cette heure-ci du jour tombant, il y a encore beaucoup d'abeilles qui butinent. Le maïs est en fleurs. Est-ce que vous entendez ? Il y a un bourdonnement très présent là, partout, à la cygne des épis. Je pense que ça va s'éteindre dans quelques dizaines de minutes quand le jour va tomber. Et qu'une autre ambiance va tomber dans ce champ. C'est absolument génial les amis, je trouve. C'est génial. Je suis très très content d'être là. Cette expérience va être fabuleuse. Bon, ce que je vais faire, je finirai de m'installer à l'intérieur de la teinte après. Parce que tout d'abord, j'ai une opération à mener à bien avant qu'il fasse nuit et que je n'y vois plus rien. Vous allez vite comprendre. Alors, les amis, j'ai amené pas mal de petites choses. D'abord, des petits colis de serrage, des clochettes. Et je dois avoir aussi de la ficelle. Elle est ici. Voilà. L'idée, les amis, c'est de ceinturer mon petit campement avec un réseau de ficelles avec des clochettes pour être averti si un animal se pointe trop près. Honnêtement, je ne pense pas que ça arrive, mais je préfère être prévenu plutôt que de me retrouver avec un sanglier là juste devant la tente. Je vous rappelle que la coulée animale est à 10 mètres par là. Ce n'est pas rassurant. Ce qu'on va faire, on va commencer par faire un périmètre assez large, à 2-3 mètres de la tente. Je vais faire circuler ce filet là. Vous voyez là, il y a un filin qui fait tout le tour de ma tente. Il passe là-bas derrière. Et c'est surtout là devant que c'est important parce qu'à mon avis, là où il y aura le plus d'animaux, c'est là-bas. Voilà, j'ai la mise au point et il passe ici. Il me reste à fixer les clochettes. J'adore, j'ai vraiment l'impression d'être dans Walking Dead là. Fabuleux. L'idée, vous l'avez compris, je me répète, mais c'est que les animaux ne franchissent pas. En tout cas, si les animaux veulent s'aventurer vers ma tente ici, qu'ils ne franchissent pas ce périmètre. Je n'ai pas testé, je ne sais pas ce que ça va donner. Voyons. Pas mal, non ? Ça va fonctionner, ça. J'ai ceinturé l'ensemble du campement. Regardez. Il y a ici, on en a là. Voilà, tout le tour, tout le tour, tout le tour. Bon, je me sens un petit peu plus en sécurité, bien qu'il faut relativiser les risques. C'est juste des animaux qui ont plus peur de moi qu'autre chose, en fait. Le problème, c'est que je me suis venu m'installer au beau milieu de leur territoire. Quoique cet environnement est complètement artificiel, ça n'existe pas dans la vraie nature des champs de maïs comme ça. C'est quelque chose d'humain, finalement. Mais les animaux se l'approprient. Voyage à travers, viennent manger le maïs lorsqu'il est mûr, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc c'est juste une zone de transit. Mais des animaux s'ils cachent, je sais, ils traversent. J'ai trouvé des crottes de renards l'autre jour en venant. Donc je pense qu'il y a potentiellement renards, sangliers, chevreuils, lapins, faisans. J'ai entendu un faisan chanter tout à l'heure. Pour le moment, c'est très calme. Il y a encore le bourdonnement des insectes. Bon, là, il me reste quelque chose d'important à mettre en place. Et après, je pourrais me poser. J'ai amené quelque chose que vous connaissez bien. Vous vous doutez ce que c'est. Caméra de chasse, les amis. L'idée, c'est de les poser, c'est naturel, c'est logique, sur la coulée là-bas. Et peut-être plus près de ma tente, au cas où quelque chose vienne pendant la nuit. Je vais voir. On va profiter de la luminosité pour aller installer le piège photo. Vous voyez, j'ai la tente là-bas. Il y a plein de moucherons. Il fait une chaleur. Vous voyez, je suis en âge, je ne suis pas très présentable. Il fait 30 degrés. Alors la coulée animale, elle est par là. Ah, regardez, ça, c'est intéressant. On a des crottes de lapin ici. Elle a coulé là. Elle est vraiment, elle est vraiment tout près de ma tente. Je suis à 15 mètres, elle est 10-15 mètres de l'autoroute des animaux. Donc là, j'entends des bruits. Punaise, quand la luminosité va tomber, que la nuit va arriver, ça va être totalement effrayant. Ok les amis, l'endroit idéal, c'est ici. Là, c'est parfait. Il y a les crottes de lapin juste là. Je vais commencer par mettre des croquettes pour chat. Mon appât habituel. Je vais en mettre ici. Toujours avec des gants, bien sûr. Alors j'espère que vous visualisez bien, la coulée animale, elle est là. Il y a un passage incroyable. Ça se voit, tout est piétiné, piétiné, piétiné. Je suis complètement maso de mettre ça à 10 mètres de ma tente. Et pour les animaux qui ne sont pas carnassiers, j'ai prévu des graines que j'utilise habituellement pour mes poules. Je sais que les rongeurs les adorent. Voilà, c'est parti. Là, elle est parfaite. Allez, on s'éloigne. Attention. J'adore, c'est génial. J'ai une deuxième caméra, on va aller la positionner de l'autre côté là-bas peut-être. On va trouver une autre clairière. Il me semble qu'il y a des clairières par là. Et pareil, les graines. Voilà, un deuxième spot pour les animaux. C'est pareil, c'est parti. On va récupérer tout ça demain matin. Bon, ça a été intense. Je peux enfin me poser. Le campement est en place. La sécurité. Les caméras de chasse. Bon, il y aura quelques petites choses à mettre en route durant la nuit. Mais c'est l'heure de se restaurer. Alors, je vous l'ai dit, évidemment, pas de feu de camp. Ça, c'est complètement irresponsable. C'est même pas la peine de le préciser. Mais du coup, je me suis amené quand même quelques petits trucs sympas. Des sushis, les amis. Je vais manger des sushis au milieu d'un champ de maïs. Pourquoi ? Parce que ce soir, chez moi, ça devait être sushi. Ma femme est arrivée avec ça. Et elle m'a dit, c'est vrai que tu pars dans ton maïs. Je lui ai dit, merde, je ne mangerai pas. Elle m'a dit, prends les. Du coup, je vais m'en trouver avec des sushis au milieu d'un champ de maïs. C'est complètement décalé. Comme l'entièreté de cette vidéo, d'ailleurs. Si vous êtes attentifs, j'espère que mes micros captent cette ambiance. Il y a un bruit de moteur, de pompe. À mon avis, il y a quelque chose qui fait du bruit à la maison, qui n'est pas très loin là-bas. Il y a un chien qui n'arrête pas d'aboyer depuis tout à l'heure. Je pense qu'il m'a entendu. Mis à part ça, quelques petits grillons. Et les abeilles sont rentrées au bercail. Il n'y a plus d'abeilles depuis un moment. Quelques-unes encore. Le jour tombe lentement. Là, voilà. Le soleil est en train de se coucher à l'instant même, à 21h24. Vous voyez, nous sommes le 30 juillet, à 21h24, c'est l'heure exacte. Le soleil disparaît à l'horizon. Donc, chaque minute qui va passer, maintenant, va me plonger un petit peu plus dans l'obscurité. Et dans cette ambiance de plus en plus anxiogène, propre au champ de maïs. Comme je vous disais en intro de cette vidéo, c'est le genre d'endroit où on n'aime pas passer la nuit. L'idée de rester ici toute la nuit, c'est vraiment effrayant. Parce qu'on ne voit pas, on ne peut pas se projeter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on ne voit pas à hauteur d'homme, on ne voit rien. Et puis, c'est un véritable labyrinthe où les animaux se faufilent. Allez, mes amis, il est l'heure de se restaurer. Ces sushis me tendent les bras. Super bon. Les amis, ça y est. Ça commence à être, je dirais, critique. Il y a encore la clarté du jour, là-bas, derrière la colline. Là, autour de moi, ça commence à devenir déjà moins flippant. Pour tout vous dire, je n'ai pas grand chose à faire. Je ne vais pas me lancer dans une exploration du champ comme je l'avais fait l'année dernière. Parce que ce n'est pas l'idée de la soirée. Je ne veux pas déranger les animaux qui sont dans le champ de peur de les faire fuir pour de bon toute la nuit. Du coup, je vais rester ici. Je vais patienter, écouter. Et puis, vous reprendre s'il se passe des choses, évidemment. Et puis, à un moment donné, il faudra bien que j'aille au lit. Donc, il n'y a plus les abeilles, mais ce sont les grillons qui ont pris le relais. Les amis, ça y est, on est en plein dedans, là. Là, on est en plein dedans. Regardez-moi ce spectacle. La nuit est pratiquement noire. Pas tout à fait encore, mais... Là, il y a vraiment une ambiance incroyable. On va juste faire un petit tour. Il ne va y avoir rien avec cette lanterne. Bon, le mieux, ça reste quand même la bonne vieille lampe-torche. C'est extrêmement silencieux autour de moi. Je n'ai pas perçu un seul mouvement pour l'instant. Les clochettes n'ont pas bougé. On se laisse pénétrer par les bruits. Et, imperceptiblement, bon, il y a les bruits au loin, les bruits des chiens qui aboient et tout. Mais, il y a des légers brucements de feuilles. Comme si quelque chose faisait brusser les feuilles des épis de maïs autour de moi. Il fait bon. Il fait un tout petit peu plus frais. La fraîcheur de la nuit. C'est un grillon. Il y a des bruits. Je ne suis pas super, super zen. Vous devez le ressentir. C'est une heure où... Je me sens observé. Enfin, peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que quand on m'observe à travers les épis de maïs, c'est... Bon, je vais rentrer sous la tente. Ce sera peut-être mieux. Une bonne impression, c'est de se brosser les dents dans ce contexte. On est vraiment... Ça change de la salle de bain. Bon, les amis, je m'apprête à regaler ma tente. À rentrer pour... Peut-être pas dormir de suite, mais en tout cas me mettre dans la tente au calme. Avant ça, j'ai installé ici une caméra infrarouge qui est braquée sur la tente. Qui va filmer, bel temps que la batterie le permettra. C'est histoire de voir s'il n'y a pas un animal ou quelque chose qui oserait s'approcher vraiment tout près sur la tente. Chose complètement improbable, mais... On ne sait jamais. Mais je mets quand même beaucoup plus d'espoir dans les caméras de chasse qui sont à quelques mètres d'ici. Bon, les amis, ça y est, je suis sous ma tente. Regardez comme je suis bien installé. Il fait très chaud sous la tente, c'est étonnant, mais il fait plutôt frais à l'extérieur. Mais là, je crève de chaud. Que se passe-t-il ? Quelle est l'ambiance à l'heure actuelle, là ? À cet instant précis, il est bientôt minuit. C'est très calme, j'ai l'impression d'être au milieu d'une prairie, en fait, plutôt que dans un champ de maïs. J'entends les grillons, quelques oiseaux de nuit qui chantent, des voitures qui passent au loin sur la route qui a quelques centaines de mètres. Un sentiment très ambivalent ce soir. J'ai envie qu'il se passe des choses, mais à la fois, j'aimerais bien pouvoir dormir. Enfin voilà, quand on fait ce genre d'expérience, on a envie d'entendre des trucs. Les amis, je suis en train de réfléchir et je ne pense pas me tromper. La dernière fois que je me suis retrouvé dans cette tente pour une expérience similaire, c'était, je crois, dans le fameux cimetière où j'avais dormi. J'avais passé toute la nuit, comme aujourd'hui, dans ce champ de maïs. Et je retrouve cette ambiance un petit peu spéciale où on ne perçoit pas ce qui se passe autour. On est enfermé dans la tente et on ne voit rien. Et si quelque chose vient frapper, s'il y a du bruit, c'est très, très, très flippant de ne pas voir. Là, pour le coup, si quelque chose vient, ce sera probablement et sûrement un animal, bien sûr. Mais ce qui me rassure, c'est que j'ai mon petit périmètre de sécurité avec les clochettes. Et ça, ça, c'est rassurant. Ok, les amis, c'est 1h moins 20. Je viens de poser mon bouquin et je m'apprête à dormir. Une dernière chose, je vais lancer une application que vous connaissez peut-être, vous vous en rappelez peut-être, je l'ai utilisé dans une précédente vidéo. C'est l'application Dream Voice sur Android qui va enregistrer chaque bruit dans la nuit. Je pense que si je mets à ronfler, ça va essentiellement enregistrer mes ronflements, mais je trierai et il y aura peut-être des bruits autres. Je vais laisser le téléphone dans un coin de la tente, là. Voilà, je mets là. Les amis, on va essayer de dormir. J'ai encore entendu un bruit d'or. C'était assez proche. Je voulais regarder. C'est hyper flippant, je ne suis pas tranquille, je n'arrive pas à dormir. Ça va être long, ça va être long cette nuit. Je vais éteindre les besoins qui rentrent. Il est 4h du mat', désolé pour la tête. J'ai dormi là, quelques heures, et j'ai été réveillé, il m'a semblé entendre un gros bruit, mais je ne sais pas si c'était mon rêve ou quoi. Je n'arrête pas de me réveiller, de me rendormir. Il m'a semblé entendre des bruits, mais je suis tellement entre le sommeil et la vigilance que je me sens que je rêve des bruits. Sinon, pour l'instant, la nuit se passe relativement bien. Il est 5h moins le quart, je n'arrive pas à me rendormir. Il y a des oiseaux de nuit, il y a des chiens qui aboient, tout le temps, tout le temps. Et il commence à faire frais, donc je vais me déplier mon duvet parce que la fraîcheur tombe sur le petit matin, là, c'est incroyable. Je vais essayer de redormir un peu, calme. Les amis, ça y est, c'est le matin. Il est 8h30. Et étonnamment, j'ai plutôt très bien dormi. C'est inattendu. Je suis plutôt bien installé. La nuit a été assez silencieuse. Alors, quelques micros réveils par-ci, par-là. Je veux dire que je n'ai pas entendu grand-chose. Enfin, on verra ce que disent mes appareils. Mais j'ai surtout entendu des bruits d'oiseaux de nuit, des chouettes au loin, des chiens qui ont aboyé une partie de la nuit. Je viens de checker le smartphone avec l'enregistreur. Et il y a une centaine d'enregistrements. Alors, c'est essentiellement... Mes bruits de respiration, voire de ronflement. Il faut que je regarde. Je n'ai pas regardé dans les détails s'il y a des bruits intéressants. Mais comme ça, à première vue, je n'ai pas été réveillé par des mouvements autour de moi dans le maïs. En tout cas, pas de bruit de clochette. Mais il faut dire que quand on dort profondément, il arrive qu'on ne soit pas réveillé. Donc, c'est peut-être passé des choses. Ce que je vais faire de toute façon, dans l'immédiat, là, je vais sortir. Et on va aller checker immédiatement. Et finalement, les caméras de chasse, voir si des animaux ont eu le culot de s'approcher. On est bien dans un chat de maïs. Je n'ai pas rêvé. J'ai bien dormi, là. Bon, je vais aller voir de suite s'il y a des caméras. Ça a toujours les caméras, je pense qu'il n'y a aucun doute. Mais voir s'ils ont quelque chose. Allez-y, exactement. Elle était vraiment pas loin. Et bon, à première vue, je ne sais pas si vous voyez là, mais on voit clairement les croquettes. Ça n'a pas été beaucoup mangé. Waouh ! On a eu 4 prises de vue. Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est moi qui les ai déclenchées ? Là, en effet, c'est moi à l'instant pour la récupération de la caméra. Et des prises de vue la nuit. Waouh ! Il y a quelque chose qui a été filmé la nuit dans le chat de maïs. C'est flippant, ces images. Oh ! Incroyable. Alors, voyons. Ah ! Excellent. Excellent, excellent. Il y a quelque chose. Un animal a eu le culot de s'approcher de ma tante. Elle est là à 10 mètres. C'est incroyable. Bon, ce n'est pas la folie, mais il s'est passé quelque chose. Oh, ça, c'est rassurant. Donc là, j'ai beaucoup d'espoir concernant le deuxième endroit. Vous savez, parce que là-bas, c'était carrément un autoroute d'animaux. Enfin, je pense. Donc, on s'y rend tout de suite pour aller checker ça. Bon, là, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Ah, ben, la voici. J'y suis déjà. C'était vraiment prêt. Alors, verdict. Je mets beaucoup d'espoir dans celle-ci. Deux. A voir. C'est moi à l'instant. C'est moi à l'instant. Bon, ben, celle-ci, on n'aura rien eu. Ah là 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 là. Vous savez ce que j'ai envie de faire, les amis ? On ne va pas couper la vidéo à ce stade-là. Je crois que je vais laisser les deux caméras une nuit ou deux de plus. Ça ne va pas être facile pour moi parce qu'il faut que je revienne ici. Mais c'est dommage de ne pas avoir filmé les animaux qui sont censés se manifester dans ce champ. Je pense sincèrement que ma présence dans les lieux a été ressentie par la faune locale. Et je sais que lorsque je passe, lorsque je pose mes caméras, il s'écoule souvent une nuit ou deux avant que ça bouge. Du coup, c'est dommage. Je pense que je vais tout laisser peut-être une nuit ou deux. On va la réinstaller de suite et puis revenir. Bon, les amis, il est temps de se restaurer un petit peu dans cette ambiance irréelle. Au milieu d'un champ de maïs, c'est une belle matinée d'été. Et après, il va falloir plier. Je n'ai pas que ça à faire. Il va falloir reprendre la vraie vie, malheureusement. Les amis, c'est ici que s'achève cette expérience, en tout cas pour aujourd'hui. Cette nuit a été incroyable. Alors, je ne vous cache pas que je suis quand même un petit peu déçu concernant les résultats, concernant les événements de la nuit. Je m'attendais à beaucoup plus d'événements, de bruit, de manifestations animales. Je pense sincèrement, et ceux qui connaissent bien les animaux le confirmeront sûrement, que ma présence dans le champ a été détectée et que j'ai complètement perturbé les allées et venues habituelles des animaux. Heureusement, les amis, vous l'avez vu, ça ne s'arrête pas là. La vidéo n'est pas finie puisque j'ai laissé des caméras pour deux, trois jours de plus, des caméras de chasse dans le champ, à leur emplacement où elles étaient pendant cette nuit. On va voir si le fait que je sois parti libère les animaux et leur permettre d'aller et venir. Les amis, je vous l'ai dit, ce n'est pas fini. On se retrouve dans deux, trois jours pour récupérer les caméras et voir ce qui se sera manifesté. Pour ma part, je vais rentrer, regagner ma voiture et prendre une bonne douche. Ça me fera du bien. On se retrouve de suite pour la suite. Mais avant toute chose, les amis, avant de laisser passer deux, trois jours et d'aller récupérer les caméras de chasse dans le champ de maïs, intéressons-nous tout d'abord à ce qui aura été capté, enregistré, durant la nuit où j'ai dormi dans le champ de maïs. Je vous parle évidemment des caméras de chasse, mais aussi de ce smartphone que j'avais laissé dans un point d'attente. Vous savez, avec l'application qui enregistre un petit peu tous les bruits au milieu de la nuit. Alors sur le matin, je me suis rendu compte qu'il y avait une centaine d'enregistrements, qu'il y avait des tas de bruits différents générés par la nature, mais aussi par moi-même. Alors je vous ai fait une petite sélection. Tout n'est pas intéressant, vous allez le voir. Mais on peut entendre par exemple ce genre de choses. Alors vous l'avez entendu, il y a un grillon très entêtant qui était situé tout près de la tente, et on entend par-dessus le léger son de ma respiration, de mon très doux ronflement. Oui, j'ai un ronflement extrêmement doux, extrêmement agréable les amis. Mais il y a également ce genre de son, par exemple vers 7h du matin. Là encore une fois, c'est moi, je bouge dans mon duvet, donc on entend ce bruissement caractéristique. On a également sur le petit matin ce genre de son. Voilà des corbeaux qui se manifestent autour de la tente. Et tout un tas de sons générés par la nature, des chiens au loin, des grillons et tous les bruissements de la nuit. Bref, sur le matin, je n'ai rien entendu d'extraordinaire au niveau des enregistrements. Et il a fallu que je rentre chez moi et que je réécoute tout ça posément pour que je fasse une découverte. Et honnêtement, j'ai failli passer complètement à côté. Il y a une séquence qui est enregistrée à 3h40 du matin, à un moment très calme où je suis en train de dormir profondément. C'est totalement effrayant en fait ce qu'on écoute, ce qu'on peut entendre dans l'enregistrement. Alors tendez bien l'oreille, mettez un casque, augmentez le son. Je vous laisse écouter parce que ce son, cet enregistrement parle de lui-même. Vous allez comprendre. Voilà, vous l'avez entendu. Je ne sais pas si vous avez compris. On entend le son de ce grillon très entêtant qui était près de la tente. Et derrière, en arrière-plan, un bruissement de feuillage, un bruissement de feuilles, d'épis de maïs. Quelque chose s'approche et on entend évidemment ce qui devait arriver. Mon système a fonctionné, on entend une clochette. Et là, sincèrement, lorsque j'ai compris ce qui avait été enregistré, mes poils se sont hérissés. On va écouter à nouveau avec le son un petit peu plus fort. Alors c'est incroyable. Il y a quelque chose qui s'est approché très près de la tente à seulement quelques mètres puisque le périmètre de sécurité était à 3 mètres de là où je dormais. C'est totalement effrayant. Je dormais, je ne me suis rendu compte de rien. Alors évidemment, vous imaginez mon effroi. Lorsqu'on dort, on est très vulnérable. Que quelque chose soit approché si près de ma personne, en pleine nuit pendant mon sommeil, sincèrement, ce n'est pas rassurant. Heureusement, pour avoir des réponses et comprendre ce qui s'est passé, il avait les caméras de chasse positionnées dans le champ non loin de là. Mais vous l'avez vu, sur le petit matin, on n'a pas eu beaucoup de succès du côté des caméras. On a juste eu une séquence très intéressante dans la caméra qui était située dans la clairière à une dizaine de mètres de là. Regardez ce qui s'est passé. Voilà, il est 3h49 et on a une petite souris qui sort de nulle part. Les souris sont partout, les amis. Alors celle-là, c'est la maîtresse des lieux. On va en reparler tout à l'heure de cette petite souris. Elle a été visiblement, évidemment, attirée par les croquettes. Et là, sincèrement, je me dis, ce n'est pas la souris qui a déclenché les clochettes. Ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop petit. Mais cette nuit-là, dans les images que j'ai, c'est le seul animal qui aura eu l'audace et le culot de s'approcher de là où je dormais. Heureusement, les amis, on va peut-être avoir des réponses du côté des caméras que j'avais décidé de laisser sur place. Les amis gosses, me voici de retour dans le champ de maïs. Deux jours et deux nuits plus tard. Très impossible de retrouver les caméras de chasse. On est rassuré, la première est ici. Vous la voyez, elle n'a pas bougé. Ah, il y a toujours les croquettes. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a toujours les croquettes au sol. C'est pas mal. Il y a 50 prises de vue. C'est déjà beaucoup mieux que l'autre nuit. J'en avais eu péniblement deux, je crois. On va regarder ça, du coup. Oh là là, il y a beaucoup de prises de vue la nuit. Je crois que je vois quelque chose. Oh, excellent. C'est intéressant. Il m'a semblé voir une espèce qu'on n'avait pas vu l'autre jour. Très, très cool. Bon, c'est bien ça, c'est bien. On va aller voir l'autre caméra. Il fait très chaud. On va aller voir cette caméra de suite, avant d'aller se mettre au frais. Ah, elle est là. Regardez. On est juste à côté. Elle surgit de nulle part, la caméra est là. J'adore cet environnement. C'est très familier, dorénavant. Je suis un petit peu du maïs, moi. Du coup, attention. J'avais quasi rien l'autre fois. 8. Serait-ce moi ? Excellent. Excellent. Quelque chose est passé tout près, en pleine nuit. Et ça, c'est magnifique. Ah ouais, ouais, ouais. Mais écoutez, on va se retrouver de suite en studio pour analyser tout ça. A de suite. Alors, ce qui est incroyable, les amis, c'est que mon hypothèse selon laquelle l'absence d'un être humain dans un champ de maïs libère les animaux complètement, c'est totalement vérifié. Car vous allez le voir, on a eu des résultats véritablement incroyables et intéressants. J'exagère peut-être un petit peu, mais franchement, c'est très cool, vous allez le voir. Je vous rappelle que les caméras n'ont pas bougé. Je les ai laissées exactement à l'endroit où elles étaient pendant la nuit où j'ai dormi sur place. On va commencer par la petite caméra qui était dans la petite carrière. On s'occupera du sentier animal juste après. Cette caméra a eu un premier enregistrement, un premier déclenchement, le premier soir à 23h12. Regardez, c'est intéressant. Voilà, c'est incroyable de voir cette prise de vue au milieu de la nuit. C'est totalement effrayant. On voit le feuillage des maïs s'agiter doucement. Et là, rien du tout. Je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que c'est le feuillage des maïs. Il y a un léger vent, vous le voyez, qui aura déclenché la caméra. Bref, c'est bizarre. Mais heureusement, les amis, je vous le dis souvent, j'ai réglé mes caméras d'une certaine manière. Il y a d'abord une première photo qui se déclenche. Quasiment instantanément. Et la vidéo, une seconde après. Ce qui fait que quelquefois, on n'a rien sur la vidéo. Mais on a l'objet du déclenchement sur la photo. Et là, heureusement qu'on avait une photo. Parce que regardez, il n'y avait rien sur la vidéo. Et là, sur la photo, bam ! Bam, les amis, sur la droite, regardez. On a deux yeux luisants dans la nuit. Il y a un blaireau. C'est incroyable. Voilà, ils sont partout. Les blaireaux, là aussi, un petit peu comme les souris. On les filme assez fréquemment dans la nature. Ça faisait quelques temps que je n'en avais pas eu un. Donc je suis extrêmement content et ravi. Et là, je me dis, ça correspondrait. Serait-ce un blaireau qui se serait rapproché de ma tante durant la nuit ? On va reparler. On a un nouveau déclenchement la même nuit à 3h15. Donc un petit peu plus tard. Et là, rien du tout. Ni sur la vidéo, ni sur la photo. Vraiment bizarre. Nouveau déclenchement à 3h56. Et là, retour de notre copine, la souris, qui a décidément ses habitudes dans le coin. Elle a décidé que c'était la cafette et elle est tout le temps là. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'a pas appelé les copines. Elle est tout le temps toute seule et je ne sais pas. C'est une souris solitaire. Ce qui est assez rare. En général, quand il y en a une, il y en a plusieurs. Enfin, sur le petit matin à 8h37, on a un très beau faisan. Ce qui est marrant, c'est que cette vidéo est un petit peu un remake de la vidéo que j'avais fait l'année dernière où j'avais déambulé de nuit dans le maïs. J'avais également laissé des caméras et j'avais eu là aussi un faisan. J'adore ces oiseaux. Ils adorent se balader dans les cultures l'été. Et voilà, un très beau faisan. Et enfin, la nuit suivante à 5h18, à nouveau notre copine, la souris, qui est de retour pour bouloter ce qu'il restait des croquettes. Voilà donc pour ce qu'on aura eu sur cette caméra dans la clairière. Intéressons-nous à présent à celle que j'avais placée, vous le savez, sur le sentier, sur la coulée animale. C'est comme ça qu'on baptise un sentier d'animaux dans la campagne. Là, c'est extrêmement intéressant. C'est même complètement magnifique. Vous allez voir, on est le premier soir à 23h10. Et regardez, attention, préparez-vous, ça va être un choc. 23h10, les amis, un blaireau. Un magnifique blaireau. Et je vais vous dire, c'est celui qui aura été capté par la caméra un petit peu plus loin dans la clairière. Parce que ces images ont été réalisées 2 minutes avant celle de la deuxième caméra. Donc ce blaireau s'est promené dans le coin. Et ce qui est fou, c'est qu'on le voit extrêmement bien intrigué. Regarder la caméra, sentir, renifler. Il ne sait pas trop ce qui se passe. Et il décide de passer son chemin. C'est sûrement un animal qui a ses habitudes. Et ce qui est fou, c'est qu'on le voit partir sur la droite. Et il va donc rejoindre la deuxième caméra. Je ne vous ai pas mis les choses dans l'ordre en fait. Ce qui est important dans ces images, c'est qu'en fait, il aura été à deux endroits autour du lieu où il y avait ma tante. Donc je pense sincèrement que c'est notre ami le blaireau qui est venu me rendre visite la nuit où je dormais. Je n'ai pas d'autres explications parce que si ce n'est pas lui, sincèrement, c'est peut-être des extraterrestres. C'est rien, mais ça serait flippant si ce n'était pas un animal. On a un nouveau déclenchement à 3h30 du matin. Et là aussi, c'est super intéressant. Regardez. Alors, a priori, il n'y a rien du tout. C'est immobile. Mais si vous avez été attentif, au premier plan, sur la droite, je vous le remets. Regardez, il y a de la poussière. Il y a des poussières en suspension. Donc il y a quelque chose qui est passé, qui a remué l'atmosphère et qui est passé extrêmement vite. Et là aussi, les amis, je viens de vous dire merci aux photos réalisées en tout premier par la caméra. Puisque regardez, voilà ce qui apparaît sur la photo, les amis. Les pattes d'un magnifique chevreuil. Alors, je ne l'ai pas en entier. Je ne l'ai pas en mouvement. C'est dommage. Mais il y a bien un chevreuil qui est passé, visiblement, à vive allure. Peut-être un petit peu effrayé par le déclenchement de la caméra qui fait un léger clic. Et donc, ça confirme que cette coulée animale, ce sentier, est extrêmement emprunté. On aura filmé un blaireau, un chevreuil, un faisant qui est passé pas loin, une souris. Il y a probablement des lapins puisqu'il y avait des crottes. Vous l'avez vu lorsque j'ai réalisé la vidéo. Et je pense évidemment à d'autres animaux comme des renards ou des sangliers que je n'ai pas filmés durant cette nuit-là. Mais je pense que si j'avais pu les laisser beaucoup plus longtemps, on aurait sûrement eu ce genre de résultat. Bref, les amis, cette nuit dans le champ de maïs a répondu à toutes mes attentes. C'était absolument fascinant. Une expérience véritablement unique que je vous conseille à l'occasion. Vous allez voir, c'est palpitant, c'est trépidant. On frissonne beaucoup et on dort bien. Trop bien des fois puisqu'on n'entend pas ce qui s'approche de la tente. Une dernière chose, les amis, j'ai oublié de vous en parler. Vous savez que j'avais mis une caméra à infrarouge braquée sur ma tente. Et vous êtes évidemment en train de vous dire, mais pourquoi n'a-t-elle rien capté ? Pourquoi le blaireau n'a-t-il pas été filmé ? Eh bien parce que ma caméra avait seulement 1h30 d'autonomie sur sa batterie. Et à 3h40 du matin, elle était déjà éteinte. Et malheureusement, il y a toujours un problème avec ces caméras qu'on braque sur la tente. On loupe tout en principe. C'est à chaque fois comme ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Cette belle aventure dans les champs de maïs. La vidéo a beaucoup trop duré, mais elle était passionnante. Avouez, il fallait développer tout ça. Il fallait parler de cet univers incroyable, des champs de maïs qui nous font peur. Et franchement, il s'y passe énormément de choses. Les amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'aller voir mon Instagram. Si ça vous chante, j'y mets plein de choses. Et je vous dis à la semaine prochaine ou dans quelques jours. Ciao ! Sous-titrage ST' 501